le sitemap de son site Shopify dans la Search Console. Ça va avoir plusieurs effets. Le premier, c'est que ça va donner à Google l'intégralité des pages de votre site de manière à ce qu'ils puissent toutes les scroller et les indexer. Donc, ça va déjà améliorer le SEO de votre site. Deuxième chose, ça vous permet d'avoir des statistiques qui sont de bien meilleure qualité que ce que Shopify peut vous proposer puisqu'on va pouvoir voir l'indexation, bien sûr. On va également pouvoir suivre le nombre de visiteurs qui sont venus sur votre boutique. Et si vous couplez ça à Google Analytics via Google Tag Manager, ce sera l'objet d'autres tutoriels un peu plus tard au cours du mois, ça vous permettra également de faire un suivi complet de vos segments d'audience et de pouvoir les retargeter. Le retargeting, c'est la possibilité pour vous de mettre des publicités en face de tous les visiteurs de votre site qui n'ont pas encore converti. Ça coûte bien moins cher de fidéliser quelqu'un qui est déjà venu chez vous que d'aller chercher quelqu'un qui ne vous connaît pas et qui est un client qu'on appelle froid, sur lequel ça va être plus compliqué. Donc ce qu'on va faire, c'est que pour le site Urban Streetwear que vous connaissez déjà, qui progressivement évolue, évolue plutôt bien, je commence à avoir un peu de gueule. On n'a pas encore connecté le sitemap, donc on va le faire tout de suite, tout simplement. Mais avant toute chose, pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube, à liker, à commenter. Si vous êtes nouveau, je fais un défi, une vidéo par jour pendant un an avec plein de valeurs, plein de contenus gratuits. Vous avez une formation gratuite de 2h30 dans les liens de cette vidéo ainsi que les bonus de cette formation. Tout ça, c'est gratuit. N'hésitez pas à les télécharger. Et également, si vous voulez avoir un thème qui est aussi joli, aussi efficace et bien adapté pour le dropshipping en SEO, c'est le thème performance qu'on a nous-mêmes développé. Vous le trouverez en lien dans la description avec une belle promotion. Il y a moins de 100 euros en ce moment sur ce thème. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Alors, pour connecter la Search Console, ce qu'on va faire déjà, on va taper Search Console dans Google, tout simplement. On va cliquer sur « Commencer maintenant ». Et ici, ils vont donc nous demander le nom de notre domaine. Alors, le domaine, c'est urban-streetwear.fr. On va juste virer le HTTPS et on va faire « Continuer ». Donc là, il est en train de faire la vérification et on arrive à cet état primordial où il nous demande de rajouter un champ TXT dans le DNS de notre fournisseur de nom de domaine. Alors, j'imagine en avoir perdu beaucoup. C'est extrêmement simple et on va le faire ensemble. Donc, je vous invite à juste copier le code qui est là, que Google vous a demandé, et à suivre exactement ce que moi, je vous conseille de faire via votre fournisseur de nom de domaine. Donc, moi, mon nom de domaine, il est acheté chez infomaniac.com. J'aime beaucoup cette entreprise. Elle fait du super taf. Je vous recommande de l'utiliser, mais encore une fois, vous n'êtes pas obligés. On a eu beaucoup, beaucoup de problèmes avec OVH ces derniers temps et Infomaniac, moi, me donne beaucoup plus de liberté et surtout, c'est beaucoup plus simple à utiliser. Donc, si vous souhaitez l'utiliser, encore une fois, dans les bonus de la formation gratuite que vous retrouverez dans la description, vous avez une liste étape par étape de tout ce que vous devez faire et mettre en place et tous les outils qu'on vous recommande avec parfois de belles promotions. Vous retrouverez notamment Infomaniac. C'est un lien d'affiliation, je ne m'en cache pas. Hé, boy ! Je touche une micro-commission si vous passez par ce lien. Il n'y a pas d'obligation. Donc, je suis sur urbanstreetware.fr. Je vais faire modifier la zone DNS. Donc, voilà ma zone DNS. On peut voir que ça, c'est ce qui a été envoyé déjà vers Shopify puisque mon nom de domaine est sur Shopify actuellement. En tout cas, il pointe vers là. Je vais tout simplement cliquer sur ajouter un enregistrement. Je vais sélectionner ici TXT. Je vais faire suivant. Et la cible, je vais donc coller ici ce que me demande de mettre Google. Et TTL, moi, j'aime bien le mettre à 5 minutes. Hop, j'ai fait enregistrer. Voilà. Mon entrée DNS a été ajoutée avec succès. Ça m'a pris littéralement 2 minutes. Donc, j'espère que vous n'avez pas été perdus. Théoriquement, il faut attendre 1 à 2 minutes pour que ça se valide. On va faire le test tout de suite. On va cliquer sur valider. Peut-être qu'il va me dire non. Peut-être qu'il va me dire que c'est bon. Ok, nickel. Ça a été ultra rapide, comme vous pouvez voir. Infomaniac. Merci. La propagation a été très rapide. On va pouvoir maintenant accéder à la propriété. Voilà à quoi ressemble pour le moment notre Search Console. Donc, on peut voir ici Urban Streetwear. On peut ajouter d'autres sitemaps. Si vous avez plusieurs sites, pour que tout soit géré sur le même, vous n'avez pas besoin de switcher de compte. Et maintenant, ce qu'on va faire, si vous allez dans Performance, pour le moment, rien n'a été connecté. Les données sont encore en train d'être traitées. Si on regarde dans Page, si on regarde dans Sitemap, dans Suppression, pour le moment, puisque le compte est neuf, il n'y a rien. Mais dans Sitemap, on va mettre du coup notre sitemap. Donc, pour ce faire, on va faire le nom de domaine.com ou .fr slash sitemap.xml. Ça, c'est le sitemap par défaut que Shopify propose. Donc, c'est toujours, toujours la même chose si vous êtes sur Shopify. Si c'est sur un autre CMS tel que WordPress, dans ce cas-là, le sitemap peut différer. Vous avez également des extensions. Donc, je ne peux pas vous dire. Mais en tout cas, pour Shopify, ce sera toujours slash sitemap.xml. Vous avez juste à coller ici le champ ajouter un sitemap et vous faites envoyer. Et voilà, c'est tout. OK. Le sitemap a été envoyé. Donc, Google traite régulièrement les modifications. Là, actuellement... Ah, il me dit impossible de récupérer le sitemap. Ah non, c'est bon, j'ai eu peur. Traitement de l'index de sitemap réussi. Donc, pour le moment, l'indexation ne se fait pas automatiquement. Mais ce qui vient de se produire, tout simplement, c'est qu'on a dit à Google, OK, frérot, je viens de créer un site. Il est nickel, il est trop beau. Par contre, il n'est pas encore indexé. Ou alors, il s'est indexé de manière très parcellaire. Il n'y a que quelques pages qui sont indexées, mais tout le reste, tu ne les as pas pris en compte. Pourquoi ? Lui, il va dire, en fait, je ne sais pas. Moi, ton site, OK, je suis passé dessus. Il était beau, mais j'avais un peu autre chose à faire, donc je suis vite parti. OK, voilà la liste de toutes les pages. L'intégralité des pages, donc si je reviens sur mon écran, ici, vous pouvez voir qu'on a les produits, donc product 1, on a les pages. Voilà à quoi ressemble le sitemap de mes pages produits. OK, donc il y a vraiment toutes les infos sur les produits, avec les images, avec les noms des produits, etc. Donc là, les sneakers, tous les produits un par un. On a également les pages de collection qui sont là, les articles de blog, les pages du type mention légale, etc. Et on a la page d'accueil. Ça permet à ce que Google aille sur l'ensemble de ses pages, puisqu'on a fait ce qu'il nous demande, c'est-à-dire qu'on lui fait du prémachage. On lui dit, voilà frérot, tiens, j'ai 500 pages, va les voir toutes. Ça ne veut pas dire qu'il va toutes les indexer, mais vous aurez un bien meilleur positionnement SEO et une bien meilleure indexation sur beaucoup plus de pages si vous le faites que si vous ne le faites pas. Et en plus de ça, c'est gratuit. Ce qui sera également hyper utile dans un second temps, c'est que vous l'avez vu juste avant, dans l'onglet performance, ici, vous pourrez suivre l'indexation. Donc, vous pourrez inspecter ici par vos pages. Vous verrez lesquelles sont indexées, lesquelles ne sont pas indexées. Vous pourrez voir également les performances, donc l'évolution de votre positionnement par mots-clés, le nombre de visiteurs que vous avez, etc. Une question que vous vous posez peut-être à laquelle je vais répondre immédiatement, si vous faites des modifications sur votre site, mettons, demain, vous rajoutez une nouvelle collection et 50 nouveaux produits, ou bien vous supprimez trois articles de blog et vous en créez quatre nouveaux, et bien, en fait, le sitemap, il évolue. Le lien qu'on a donné, qui est ici, qu'on a donné à Google, il évolue. Cette page-là, elle change. Si je fais une modification et que je supprime l'intégralité de mes produits, pour voir, et bien, quand je me rends sur la page du sitemap produits, mes produits auront disparu. Et ça, Google le saura parce que la search console, il aura une petite alerte qui lui dit, attention, il y a plein de produits qui n'existent plus, ou bien il y en a des nouveaux, on va y refaire un tour, et il va y retourner beaucoup plus régulièrement. Voilà, écoutez, c'était un petit tuto assez rapide. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à le faire. C'est vraiment hyper, hyper primordial pour votre site et pour votre bonne indexation en SEO. Encore une fois, pensez à liker cette vidéo, à vous abonner, à mettre un commentaire si ça vous a plu. Dites-moi surtout, quel type de contenu, qu'est-ce que vous aimeriez voir, quelles sont les problématiques auxquelles vous vous faites face actuellement, pour que je puisse vous aider et vous proposer rapidement de nouveaux tutoriels sur ces thématiques, ou bien de nouvelles discussions. Pensez également à rejoindre le Discord e-coms success. C'est encore une fois gratuit. L'un des premiers liens dans la description, il y a plus de 850 personnes qui sont actuellement sur le Discord. Vous pouvez venir poser toutes vos questions, on est là pour y répondre. Et puis, si vous souhaitez un accompagnement personnalisé, on a deux offres actuellement qui sont en promotion. Donc, prenez un appel stratégique avec moi ou un membre de mon équipe, et on sera ravis de pouvoir échanger sur ces problématiques, sur notre accompagnement, et vous aider à vous aussi gagner de l'argent en ligne. Allez, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite à tous de passer une excellente journée. Ciao !